25 janvier 1960, c'était donc il y a déjà 19 ans, jour pour jour, et entre français de métropole et français d'Algérie, le divorce était presque consommé. Le sang avait coulé le 24, des français avaient tiré sur des français le 25. Alger était érissé de barricades, le quartier des facultés transformé en quasi-forteresse. La semaine des barricades commençait. 1960. Depuis 24 heures, les barricades se multiplient dans les rues d'Alger. Les manifestants européens et les forces de l'ordre ont échangé des coups de feu. L'émeute a fait près de 20 morts. En ce mois de janvier, il est clair que le général de Gaulle ne reviendra pas sur sa décision de laisser les Algériens décider eux-mêmes de leur avenir. La perspective de l'autodétermination a exaspéré les français d'Algérie. Le limogéage récent du général Massu a mis le feu aux poudres. Mené par les ultras, ils sont entrés en rébellion ouverte. Le 25 janvier, le président de la République prend la parole. « De leur fait, une rupture de l'unité nationale risque de se réaliser à l'indignation de la nation française et au bon milieu des combats livrés contre les rebelles. Il n'y a pas un homme de bon sens qui ne voit quelles conséquences risquerait de se produire si cette affreuse sécession l'emportait. » « Les insurgés d'Alger sont de plus en plus isolés. Le mouvement s'effrite. Certains meneurs s'enfuient. Le dernier carré mené par Pierre Lagaillarde, le leader des étudiants algérois, capitule le 1er février. Pendant huit jours, la Vème République a vécu sa première crise grave. »